Alors qu'il commence à faire plus froid qu'à Moontagen, mais qu'on ne peut pas encore s'amuser comme sur SSX Tricky, dans cette période où l'on navigue entre deux eaux, où l'hiver débarque avec ses grands sabots, Pleiaktu est là comme un épais manteau. Alors, que se passe-t-il en ce mois de novembre ? Vous êtes chaud comme les marrons à la sortie de la gare ? Pleiaktu, c'est y part. Et en novembre, on a un mec qui se croit au baseball, un quad qui se tape avec un hélico, une meuf qui se croit toute seule sur la route, on sait maintenant qu'il met toute cette eau dans la mer, et des baffes qui se perdent. Pleiaktu, as fini de charger, on lance la nouvelle partie. Call of Duty revient avec Call of Duty Vanguard. Préparez-vous à vivre des batailles cruciales de la Seconde Guerre mondiale, en affrontant des ennemis sur les fronts Est et Ouest de l'Europe, et en se battant pour le monde libre dans le Pacifique et l'Afrique du Nord. En ligne, vous découvrirez les nouveaux modes Champions de la Colline et Patrouille, une vingtaine de maps et un gameplay tactique et repensé pour une immersion encore jamais vue. Et puis bien sûr, le retour du mode zombie, hardcore et jouissif. Alors, prêt à faire feu ? Quelques jours après Call of Duty, on fête l'armistice, et quelques jours après l'armistice, on repart à la guerre sur Battlefield 2042. Ici, c'est la guerre totale. Vous combattez sur tous les fronts, dans tous les véhicules, et sur des maps gigantesques où vous pouvez monter jusqu'à 128 joueurs sur PS5. Ouais, c'est fou. Et en plus, un nouveau mode fait son apparition. Dites bonjour à Hazard Zone. Vous et votre escouade devez tout faire pour survivre, sécuriser des données et vous extraire du champ de bataille. Ce nouveau mode s'annonce palpitant, exigeant et intense. On se donne rendez-vous sur le champ de bataille. C'est le retour de la moissonneuse batteuse la plus connue de la PlayStation. Enfilez vos bottes, calez une tige de paille dans le coin de vos lèvres, et souvenez-vous bien de cet adage. Qui sème des graines, récolte Farming Simulator 2022. Pour ceux qui n'ont jamais labouré un terrain, on ne va pas vous bourrer le crâne, mais simplement vous rappeler que Farming Simulator est un jeu dans lequel vous devez gérer une exploitation agricole. Mais pour les mordus d'herbes tendues et les fadas du colza, dans l'édition 2022, vous aurez le droit à plein, plein de nouveautés. Des nouvelles maps, des nouvelles machines, des nouveaux vêtements, et l'arrivée tant attendue des cycles des saisons. Alors semez tout l'été si vous ne voulez pas vous trouver fort dépourvus, comme dirait l'autre. Vous et vos potes héritiers de la 7e aube, vous avez déjà sauvé le premier reflet du déluge de lumière. C'est cool, vous chillez, tranquille, mais les vacances vont être de courte durée. Un mâle du fond des âges s'apprête à déferler sur la planète. Une apocalypse mythique se profile à l'horizon et menace d'engloutir toute vie. Pas top, hein ? Mais bon, vous êtes le guerrier de la lumière quand même, pas n'importe quel fantassin prêt à en découdre. Armé des vœux de tous ceux que vous avez rencontrés au cours de vos voyages, vous ne reculerez devant rien, pas même un océan d'étoiles. Héroïne, héros du monde entier, unissez-vous dans ce nouveau chapitre de Final Fantasy XIV. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Ça vous dit quelque chose ? Vous avez l'impression de retomber en enfance ? Nous aussi. Les Gaulois les plus connus de France reviennent pour engloutir du Romain et des sangliers. Dans Astérix et Obélix, baffez-les tous. Un conseil ? Allez acheter du talc, parce que vous allez en mettre des baffes. Partout à Tisse. En novembre, on met une couverture bien chaude sur nos abonnés PlayStation Plus, car ce sont six jeux qui sont disponibles avec votre abonnement. D'un côté, trois jeux. De l'autre, trois jeux VR disponibles pendant deux mois pour fêter les cinq ans du PlayStation VR. Mes trêves de chiffres rentreront dans le détail. Et on commence avec Knockout City sur PS4 et PS5. Une sorte de balle aux prisonniers sous acide avec un gameplay déjanté et des soirées bien cool en perspective. On enchaîne avec Kingdoms of Amalur Re-Reconning. Un gameplay au cordeau et des graphismes repensés pour le remaster de cette référence RPG vous feront redécouvrir la définition même du genre. Et on termine la première salve avec First Class Trouble. Vous avez peut-être vu vos streamers préférés jouer à ce jeu, mais sinon, First Class Trouble, c'est quoi ? First Class Trouble, c'est le jeu parfait pour briser des amitiés ou passer une super soirée. Le principe est simple. Il y a quatre résidents, les gentils, et deux personoïdes, les méchants. Le but des personoïdes est d'éliminer discrètement les résidents. Quant aux résidents, ils doivent terminer des tâches pour mettre fin à la partie ou démasquer les résidents. Vous avez compris ? Super, on passe à la VR. En VR, on vous propose, et disponible pendant deux mois, The Walking Dead Saints and Sinners. C'est basé sur la bande dessinée, mais là, c'est en VR, et donc, faut pas être froussard. On passe de la peur et la survie à... Euh, bah, la peur et la survie. Le deuxième jeu VR est The Persistence. Survivé à bord du vaisseau d'une colonie spatiale condamnée, remplie de créatures dangereuses. Exploré, esquivé et combatté pour réussir à le ramener sur Terre. Chouette programme ! Et on termine ce mois PlayStation Plus exceptionnel avec Until You Fall, un RPG aux allures de roguelike qui ira challenger vos attentes de la réalité virtuelle. Au catalogue du PlayStation Now s'ajoutent ce mois-ci... Mafia Definitive Edition Final Fantasy IX Céleste Et tout de suite, place au Rewind et à toutes les infos que vous avez pu louper pendant le mois d'octobre. Elden Ring a une nouvelle date de sortie. On peut célébrer un but avec le signe de Joule dans FIFA 22. Bluepoint Games, le studio à l'origine du magnifique Demon's Souls PS5, a rejoint la famille des PlayStation Studios. Et une date pour Among Us a été dévoilée. Sur nos chaînes Twitch et YouTube, vous avez pu voir Dwagby mettre des lucarnes, XServe jouer les samouraïs Et Joël avoir peur, encore une fois. Ah, et en novembre, la manette d'or revient. Vous ne savez pas ce que c'est ? Trois tournois de qualification sur FIFA seront organisés en ligne mi-novembre, avant une grande finale castée par Dwagby le 29 novembre. Alors, qui va être élu meilleur joueur FIFA cette année et soulèvera le Saint-Graal ? Pour en savoir plus, allez faire un tour sur notre Twitter. Et sinon en vrac sur nos réseaux, Sur Twitter, on a fêté Uncharted. Vous nous avez partagé des captures, on adore celle-ci. Et on vous a posé une question trop mignonne. Et voilà, Play Actu, c'est terminé pour ce mois-ci. On vous donne rendez-vous le mois prochain, on parlera Noël, sapin et ce qu'on peut y mettre en dessous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire à quel jeu vous allez jouer et quel jeu vous attendez le plus. On vous fait des bisous, vous pouvez laisser un pouce bleu, puis éteindre cet écran pour allumer l'autre et jouer à tous ces superbes jeux qui nous réchauffent le cœur quand notre corps a froid. À la revoyure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada